Depuis 5 heures du matin, Robert Dalmasso, le responsable des travaux généraux, ferme l'une après l'autre les 30 douches de plage de la ville. C'est une première, on n'a jamais fermé les douches sur le littoral et c'est vrai que c'est une première. Aucun problème technique, fuite ou pollution, les douches sont fermées sur décision du maire. Il veut, dit-il, économiser l'eau en période de sécheresse. C'est une mesure à la fois pédagogique et de solidarité, parce qu'elle est demandée aussi, encore une fois, et pédagogique, pour expliquer aux gens que nous sommes en train de changer d'époque. Une surprise pour les baigneurs du matin qui souhaitaient se dessaler. Certains approuvent l'initiative du maire, d'autres sont plus mitigées. C'est dommage parce que les vacanciers du mois de juillet en ont profité et nous on n'en profite pas. Ça me gêne, oui, bon, je me dessalerai chez moi. Voilà. Comme toujours, on sera capable de s'adapter. Bon, et on sait que c'est temporaire, alors le plus court ce sera, le mieux ce sera pour nous. L'association France Environnement, elle, approuve la fermeture des douches de plage, une mesure qu'elle souhaitait voir appliquée depuis le début de la sécheresse. C'est une bonne chose, d'autant que c'est de l'eau potable qui est servie sur les douches et on a un gros problème d'alimentation en eau. Donc on doit vraiment modifier la gestion de l'eau, notamment de l'eau potable. La restriction est provisoire selon le maire et si les douches sont fermées, la fontaine de la plage, elle, reste ouverte et approvisionnée. Merci. 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 Merci.